Ecclésiastes 3, oui, chapitre 3, versets 1 et 2. Le matin j'avais lu du chapitre 3, versets 1 à 8, mais ce soir je dirais seulement le verset 1 et 2 d'Ecclésiastes. Si vous y êtes, dites Amen. Amen. Alors Ecclésiastes chapitre 3, versets 1 et 2, la Bible nous dit Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Alors ce soir j'aimerais parler de la deuxième partie de ce texte, parce que le matin je parlais de la mort, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, mais maintenant j'aimerais juste nous parler de cette seconde partie de ce texte qui nous dit qu'il y a un temps pour planter. Et c'est étonnant la manière dont la Bible parle de la sémence dans ses livres. Je dirais dans la Bible, la Bible dans toute son entièreté, on parle à plusieurs reprises de la sémence plantée. Et Jésus lui-même a donné beaucoup d'illustrations là où il parle de la sémence. On parle de planter qui veut dire aussi s'aimer. Et Jésus a donné d'une manière élogieuse la valeur à la sagesse de Salomon. Parce que Salomon qui est un des grands sages de la Bible, juste pour éclaircer cela rapidement, quelle que soit la grandeur de Salomon, la sagesse de Jésus dépasse de loin celle de Salomon. Jésus lui-même l'a dit dans Matthieu, chapitre 12, verset 42, il y a ici plus que Salomon, lorsqu'on lui a demandé d'opérer un miracle. Mais Jésus a parlé de Salomon en termes élogieux pour dire que la reine du Midi a quitté son pays pour venir. Écoutez cette sagesse. Donc même si Jésus dépasse, même si la sagesse de Jésus dépasse celle de Salomon, ça ne veut pas dire que la sagesse de Salomon est moins. D'ailleurs, lorsque Jésus mentionne la sagesse de Salomon, c'est un saut qu'il est en train de mettre sur cette sagesse pour dire que c'est un homme sage. Et lorsque nous lisons Ecclésiastes, Ecclésiastes nous donne le portrait de Jésus comme la fin de toutes choses. Proverbe donne l'image de Jésus comme le commencement de toutes choses. Mais l'Ecclésiastes donne l'image de Jésus comme la fin de toutes choses. C'est un livre qui parle de l'expérience. Mais une chose est vraie, dans cette expérience-là, il y a la divinité de Dieu. Je voulais dire déjà à quelqu'un que tu n'as pas besoin d'aller lire des livres à l'extérieur pour comprendre la philosophie. Dans la Bible, il y a aussi une forme de philosophie que la Bible elle-même donne un peu en mixant avec la sagesse de Dieu. Dans Ecclésiastes 2, verset 1, la Bible nous dit « Voici toutes tes vanités et poursuites des vents. » Ça ne veut pas dire, j'aimerais commencer du patte de l'autre côté, ça ne veut pas dire que parce que c'est vanité que nous n'allons pas en tenir compte. Ça ne veut pas dire parce que c'est vanité et nous n'allons pas suivre. Ça ne veut pas dire parce que l'école va passer et que je ne veux pas étudier. Ça ne veut pas dire parce que le mari va mourir un jour et que je ne veux pas me marier. Parce que les enfants, un jour, ils vont partir et que je ne veux pas avoir des enfants. Donc, même si c'est la poursuite des vents, c'est important comme chrétien de tenir compte de certaines choses. Et c'est là que nous parlons de la sagesse. Prophème chapitre 2, verset 6, nous dit « Car l'éternet donne la sagesse de sa bouche sorte la connaissance et l'intelligence. » L'éternet donne la sagesse. Il donne cette sagesse pour ses enfants. Alors, lorsque Salomon est en train de parler de cette sagesse, qu'il y a un temps pour planter et un temps pour récolter, c'est une sagesse qu'il faut comprendre et qu'il faut mettre du temps à planter. Écoutez-moi dans cette citation qui dit « La loi expose les commandements et les exigences de l'éternel. La prophétie juge du comportement de l'homme à la lumière de la volonté de Dieu et révèle le déroulement de son plan éternel. » Quant à la sagesse, elle s'efforce à l'observation, l'expérience, la réflexion de parvenir à connaître les hommes et Dieu. Donc, lorsque nous apprenons la sagesse, nous n'apprenons pas seulement les hommes, même Dieu. Même si on ne peut pas connaître Dieu dans son intégralité, mais la sagesse, cette sagesse nous amène à comprendre qui est réellement Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Proverbe 3,7 nous dit ceci. « Ne sois point sage à tes propres yeux, crée l'éternel et détourne-toi du mal. » « Ne sois point sage à tes propres yeux. » Avant même d'entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais te dire que lorsque la Bible me dit « Il y a un temps pour planter, il faut avoir ce temps-là pour planter. » Parce que, souvenez-vous, le thème de notre message s'intitule « Il y a un temps pour tout. » « Il y a un temps pour mourir. » « Il y a un temps pour naître. » « Il y a un temps pour planter. » « Il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. » Voilà maintenant ma question pour toi. Est-ce que tu as le temps pour planter ? Parce que tu ne peux pas venir créer le temps pour récolter si tu n'as pas eu le temps de planter. Et c'est là où se trouve notre problème comme africain, je l'ai dit, comme africain, je ne suis pas raciste, je suis africain moi-même. Notre problème est qu'on cherche à récolter là où on n'a pas s'aimer. On cherche à voir là où on n'a pas donné. Bien aimé dans le Seigneur, ces choses ne fonctionnent pas comme ça. La Bible dit, « Il y a un temps pour planter, » qui veut dire « s'aimer, il y a un temps pour récolter. » Alors, il faut trouver ces temps-là. Tu dois d'abord commencer à trouver le temps de planter pour venir faire quoi ? Et récolter. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Voilà. J'aimerais parler de ces trois choses. Trois choses à considérer comme agriculteur. Aujourd'hui, je ne parlerai pas... Aujourd'hui, je te parlerai comme un agriculteur. Je te parlerai comme un agriculteur. Voici trois choses à considérer comme agriculteur. La saison, l'endroit et la quantité. Tu dois considérer la saison parce que c'est important de s'aimer à la bonne saison. Les agriculteurs ont compris cela. Et la plupart des cas, lorsque nous allons acheter les choses, vous remarquerez que lorsque ces fruits-là deviennent chers, ce n'est pas la saison de ces fruits-là. C'est parce que c'est la saison d'autres fruits, mais parce qu'ils avaient conservé quand même une bonne quantité. Tu dois comprendre une chose que la vie est une cycle de saison. La vie est une cycle des événements. Aujourd'hui, il y a la saison des fruits, des mangos. Demain, il y aura la saison des oranges. Et si tu ne sais pas s'aimer à la bonne saison, tu vas s'aimer les oranges à la saison des mangos. Tu attendras à recevoir la bonne sémence. Or, ce n'est pas ça. Lorsque tu comprends la saison, tu comprendras comment s'aimer. J'aimerais te rappeler l'église de Dieu. Il y a un temps pour s'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? La saison est aussi le moment où on peut lire que c'est le bon moment pour moi de prendre cette action. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils oublient. Jésus l'a dit en ces termes. Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem. Si tu connaissais le temps de ta visitation. Si tu connaissais la saison de ta visitation. Voilà. Et lorsque tu reconnais la saison que Dieu te visite, tu vas avoir moins de difficultés dans ta vie. Tu vas s'aimer au bon moment. Je vais vous dire une chose. La personne que tu aides lorsqu'elle est pauvre, tu n'essayes pas de la corrompre. Tu es en train de s'aimer dans sa subconscience. Mais la personne qui est riche, qui a déjà sa vie, lorsque tu viens pour essayer de l'ébellir, ça peut être mal interprété. Ça peut être interprété comme une séduction. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner au grand. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner. Mais j'aimerais te dire que si quelqu'un est déjà rendu président et tu lui amènes une chèvre, il n'a pas besoin de cette chèvre-là. Mais lorsqu'il était à l'Onevar, si tu lui aurais béni, il est là. C'est là. C'est de ces choses qu'il va se souvenir. Et il faut comprendre les saisons. Le point, c'est la saison. Apprends à lire les saisons. Apprends à lire les saisons dans la vie des gens qui sont autour de toi. N'attends pas que les gens deviennent riches pour les bénir, pour les marquer. Il faut marquer les gens lorsqu'ils sont encore infômes et vides. Et même à nos enfants, n'attends pas que ton enfant grandisse pour lui faire du bien. Les bons souvenirs, ce sont ceux de notre enfance. On se souvient de beaucoup de choses de notre enfance. Quand j'étais petit, ma mère voyageait. Elle m'a mené les croissants. Lorsque mon père revenait, il m'a mené du pain. Peut-être que ce n'était pas un pain spécial. C'était juste un pain normal. Peut-être un pain qui avait passé. Un pain qu'on avait acheté hier, mais que ton père a acheté. Parce que si tu étais jeune, et que ton père te l'a donné, ce même père avait une autre image. La saison est la clé de notre bénédiction. La saison. Lorsque tu sèmes à la bonne saison, tu vas récolter à la bonne saison. Tu vas récolter au moment opportun. Tu vas récolter. Lorsque tu sèmes la saison, est-ce que je veux parler à quelqu'un? Deuxièmement, c'est l'endroit. Ça veut dire le sol dans lequel tu sèmes. Parce que si le sol n'est pas un bon sol, même si tu sèmes, ça ne va pas pousser. Et ça, ce n'est pas problème de Dieu. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. Dieu ne crée plus. Ça veut dire quoi? Dieu a déjà tout créé et il a résumé tout dans ses livres de la loi. Une des raisons, lorsqu'il parle à Josué, il ne lui donne pas de nouvelles paroles. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que Dieu lui transfère ce qu'il avait seulement dit et lui donne. C'est à nous maintenant de respecter. Vous savez quoi? Quelqu'un a dit, retour à la parole, retour à la parole. Désolé, mais je ne suis pas d'accord avec cette expression parce qu'on ne sort pas de la parole et on ne retourne pas de la parole. Notre vie du début à l'enfer est dans la parole. Si tu pêches, c'est dans la parole. Si tu voles, c'est dans la parole. Si tu as le succès, c'est dans la parole. Si tu meurs, c'est dans la parole. Lorsque tu nais, c'est dans la parole. Donc, on ne sort pas de la parole. On est à tout moment dans la parole. Oh Jésus, je vais choquer quelqu'un. Donc, le sol où tu sèmes ta sémence a de l'importance. J'ai vu des anecdotes dans les réseaux sociaux où une sœur réclamait son argent chez les prophètes parce que le prophète lui avait promis au début de l'année qu'il va recevoir ceci à la fin de l'année. Il n'a rien reçu. Il y a un problème. C'est soit que vous avez sémé au mauvais endroit ou parce que ce n'est pas un prophète de Dieu. Parce que lorsque nous retournons dans la Bible, nous voyons ce que les prophètes disaient, même lorsqu'ils maudissaient les gens. La malédiction arrivait sous place. Je referme cette parenthèse. il faut dire que le sol dans lequel tu sèmes est important. Je donne un exemple. Je prends ma dîme. Je n'ai pas donné à un clochard. Tu n'as pas... C'est-à-dire c'est une bonne action mais qui est sémée au mauvais endroit. C'est-à-dire la dîme est une bonne action. Mais parce que tu n'as pas posé ta dîme à une bonne terre, ça ne va pas donner les bons résultats. Les bons résultats. Le troisième point, la quantité de ta sémence. Partagez la vidéo si ce n'est pas encore fait. Bienvenue à ceux qui se connaissent. La quantité de ta sémence compte. Parce que vous savez quoi? Il y a des compagnies qui nous vendent des manques. Mais il y a des maisons aussi qui ont des manques. Ça veut dire moi j'ai grandi en Afrique. Comprenez que je donne l'exemple des manques. parce que j'ai monté sur les manguiers. C'est-à-dire tu peux trouver une parcelle où ils ont une mangue. Mais ce manguier-là ne peut pas nourrir une communauté, par exemple une ville. Mais vous trouverez il y a des agriculteurs qui ont tout un champ de mangue. C'est-à-dire lorsqu'ils font la récolte, il y a une grande quantité pour nourrir toute une population. Alors la récolte est l'effet secondaire de la sémence. Ta récolte c'est le résultat de ce que tu avais sémé. Et tu verras que certaines personnes s'attendent à une bonne récolte. C'est-à-dire c'est quoi qu'il déborde. Mais il oublie que la Bible nous dit donnez et vous sera donné. Sème et il te sera donné. Dès ta sémence est cachée, la récolte. Donc si tu veux récolter une bonne quantité, il faut s'émer une bonne quantité. Ici je ne parle pas seulement des offrandes et des dîmes. Ici je parle même de ta vie de chaque jour. Qu'est-ce que tu sèmes dans la vie de Jean? Quelle est la quantité d'amour que tu sèmes dans la vie de Jean? Parce que nous pouvons tous aimer. Mais il y a des sortes d'amour qui partent au-delà des mesures au-delà des mesures demandées. la saison, l'endroit et la quantité. Voilà quatre attitudes à adopter comme agriculteur. Je vous ai parlé de beaucoup de détails parce que le temps est très très courté. Un agriculteur prépare son terme. Ça c'est le premier point. C'est une attitude qu'un bon agriculteur doit adopter. Alors j'avais dit qu'aujourd'hui je vais te parler comme un agriculteur. Tu es un agriculteur parce que la vie est faite de sémences et de récoltes. De sémences et de récoltes. La vie nous dit c'est qu'un homme sème il est moissonneur. On ne se manque au bas des dieux. On ne se manque pas de dieux. Ce qu'un homme aura sémé il le moissonne. Ce que tu sèmes même en cachette c'est ce que tu vas moissonner. J'aimerais vous dire l'église de Dieu les choses que nous voyons des fois arriver dans la vie de certaines personnes en public ils sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé en cachette. Ils sèment ils récoltent c'est le résultat de ce qu'ils avaient sémé. Il faut préparer le terrain là où on va s'aimer. Vous savez le problème dans notre communauté c'est quoi ? Les gens essayent de récolter là où d'autres personnes ont s'émé. Les gens essayent de venir amasser là où d'autres personnes ont souffert. ça crée un problème parce que la sueur de l'autre ne peut pas être ton source ou ta source de récolte. La sueur de l'autre c'est l'autre cette personne là avec sa famille et ses membres de sa famille et des fois Dieu est très sévère. La Bible nous dit que c'est qu'un homme sème pas c'est qu'une famille sème. C'est qu'un homme sème c'est ça qu'il fait quoi ? C'est qu'il moissonne. Donc lorsque nous préparons ton terrain les terrains se préparent. Les villes qui sont aujourd'hui les grandes villes ont eu le temps de travailler. Dieu le met dans le Seigneur il ne faut pas seulement travailler là où il y a tout le monde. Il faut préparer des terrains là où tu es seul. Il faut préparer des terrains parce que ces terrains la paix sortit des grandes récoltes. La Bible me dit il y a un temps pour planter il y a un temps pour arracher ce qui a été planté qui veut dire récolter. Et lorsque tu comprends que le temps de la sémence est un temps difficile tu vas travailler là dessus. Tu vas mettre ta force ton énergie tu vas mettre tes moyens pour que cette chose là marche. tes études là que tu es en train de souffrir maintenant te donnera du fruit parce que tu t'es mis à planter. Même dans les domaines des docteurs il y a des docteurs spécialistes même dans les domaines des spécialistes il y a des spécialistes qui sont mieux payés parce que les résultats de ce que tu as aujourd'hui reflètent la sémence que tu as déposée hier ne t'attends pas à avoir des enfants calmes si toi tu n'étais pas calme avec tes parents ne t'attends pas à avoir des enfants doués agréables au moins mes enfants oui Dieu peut faire un miracle mais je voudrais te dire que certaines choses ne retournent seulement là où nous sommes je ne suis pas en train de m'en dire je suis en train de rappeler à quelqu'un les principes de la parole de Dieu Dieu a tout écrit ici et nous devons vivre ces choses deuxième point deuxième attitude un agriculteur plante et part un agriculteur plante et dans certains cas il oublie qu'il avait planté parce que le mieux qu'un agriculteur ou un paysan qu'il peut faire c'est de planter et d'arranger son terrain parce que c'est Dieu qui fait croître la sémence ça c'est un domaine des la divinité tu ne sais pas ce qui se passe dans la terre tu ne sais pas comment est-ce que l'enfant s'est formé dans le ventre de la mer tout ce que l'homme a c'est de mettre la sémence et lorsque tu mets ta sémence apprends à tourner et partir ça veut dire quoi il y a des sémences qui ne vont pas te donner des réconnes tout de suite il y a des sémences que tu dois s'aimer oublier j'ai entendu un ami pasteur qui regrettait d'avoir aidé un frère il dit je l'ai hébergé je l'ai nourri je l'ai vêtu mais regarde ce qu'il a fait je lui ai dit tu vas récolter ce que tu as sémé même pas de cette personne la bonne chose avec la sémence c'est quoi on ne récolte pas on ne récolte pas à la même quantité on récolte toujours mieux on récolte toujours à un niveau excellent on récolte toujours écoute si la personne à qui tu as sémé est devenue rébelle ne t'inquiète pas Dieu va te faire récolter au niveau des rois parce que la sémence la récolte dépasse toujours la sémence est-ce que je parle à quelqu'un ta sémence c'est ce que tu c'est l'investissement que tu fais aujourd'hui lorsque tu sèmes dans la vie déjà il faut oublier parce que si tu t'attends à ce que les gens te redonnent la même chose à la même saison tu vas être déçu tu vas être fâché tu vas même abandonner ton appel tu vas dire moi je ne vais plus aider les Congolais les Congolais sont des gras moi je ne vais plus aider les Nigériens je ne vais plus les aider ils sont trop sémence trop sémence trop sémence oui troisième attitude un agriculteur plante et revient pour arroser ce qu'il avait planté lorsque tu sèmes tu pars reviens plus tard pour s'aimer c'est là où la Bible nous dit ne vous lâchez ne vous lassez pas de faire du bien parce que tu as sémé aujourd'hui la première sémence c'est juste pour que la terre entre pour que ta sémence entre dans la terre mais pour que cette sémence là sorte de la terre tu as besoin de jeter une autre sémence d'une autre forme parce que ce n'est pas seulement la sémence que tu as sémé qui va pousser mais c'est tout ce que tu mets comme comme engrais que tout ce que tu tu arroses avec l'eau c'est ça qu'on appelle le suivi de ta sémence le suivi de ce que tu avais commencé à faire plusieurs personnes abandonnent facilement leurs bonnes actions du départ tu vois tu avais aidé quelqu'un à un moment donné tu dis qu'il est adulte il est avancé en âge une des raisons j'aime nos parents africains même lorsque tu es chez toi à la maison il va t'appeler de dire quelque chose tu es parent toi aussi mais il te rappelle de certaines bonnes manières il te rappelle de certaines bonnes éducations que tu avais reçues il dit je ne t'ai pas élevé comme ça ça peut sonner raide mais c'est une bonne chose qui peut des fois te retourner à la bonne voie lorsque tu sèmes ta sémence n'oublie pas de retourner pour arroser sinon envoie quelqu'un d'autre pour arroser comme Paul a dit moi je sème Apollos Apollos arrose si tu n'as pas le temps envoie quelqu'un d'autre pour aider la personne pour aider ses ministères pour aider ses pasteurs pour aider cette oeuvre si tu n'es pas capable de le faire envoie quelqu'un pour soutenir envoie quelqu'un d'autre qui dit je ne serai pas disponible ce samedi est-ce que tu ne peux pas aller je me souviens de lorsque je commençais à être très occupé avec les voyages sortir à gauche et à droite j'ai demandé des fois à mes élèves d'aller jouer à mon église le piano parce que j'étais tellement occupé dans les ministères j'avais beaucoup de déplacements à faire mais je me disais il faut que j'envoie quelqu'un le dimanche des fois j'ai payé même certaines personnes pour qu'ils aillent jouer pour qu'ils aillent jouer là-bas alors j'aimerais te dire n'arrête pas de s'aimer et n'arrête pas d'arroser ah Jésus n'arrête pas de s'aimer vous savez l'homme te donnera toujours une impression péjorative si tu s'aimes et tu regardes l'homme tu ne vas pas s'aimer si tu s'aimes et tu regardes l'environnement tu ne vas pas s'aimer si tu s'aimes et tu regardes c'est que les autres vont dire tu ne vas pas s'aimer s'aime s'aime en fermant les yeux comme la Bible nous dit jette ton pain dans l'eau parce que tu ne le sais pas il faut jeter seulement tu jettes ton pain tu ne sais pas là où ça va sortir tu le jettes seulement parce que c'est dans cette sémence qu'une grande bénédiction est cachée quatrième quatrième attitude à adopter un agriculteur il récolte en enlevant les mauvaises herbes oui Jésus donne une illustration il dit de quelqu'un qui avait sémé et pendant la nuit le destructeur est venu pour sémé des mauvaises herbes Jésus dit lorsqu'on vient poser la question au maître il dit non 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 laissez les deux grandir ensemble et à la récolte vous allez les séparer pourquoi parce que des fois on détruit notre propre bonne oeuvre bonne oeuvre parce que nous sommes nous sommes pressés à trancher certaines choses nous sommes pressés est-ce que je parle à quelqu'un nous sommes pressés d'avoir les résultats nous sommes pressés de voir Dieu nous sommes pressés de voir qu'est-ce que Dieu va faire il y a des choses qui peuvent prendre du temps est-ce que je parle à quelqu'un pour aller finir je te propose ces cinq différentes sortes de séments sème avec ton attitude ça veut dire moralement sème avec tes paroles sème avec ton temps c'est-à-dire un soutien physique tu pars visiter quelqu'un même si tu n'as rien sème sème avec tes moyens alors lorsque je dis sème avec ton attitude ça veut simplement dire il y a des ça veut simplement dire qu'il faut des fois être positif dans ce que les autres font c'est une forme de séance je me souviens de lorsque j'apprenais à jouer au piano je suis parti jouer quelque part dans une grande église et pendant que j'ai joué il y a un papa qui est venu vers moi avec sa taille imposante il dit Mona tu es en train d'en prendre tu es en train d'en prendre ce papa là a voulu éteindre il a failli éteindre le feu qui brûlait en moi ce papa là a failli éteindre cette grâce de milliers à les bénéficier plus tard mais vous savez quoi je n'ai pas perdu le visage de ce papa là parce que c'est un des rares personnes qui m'a dit des choses crues et à chaque fois que je le voyais et que je voyais ce que je faisais avec Dieu je disais si je suivais l'attitude de ce papa là il allait m'erruiner il allait il allait m'empêcher de faire des grandes choses avec le Seigneur parce que je parle à quelqu'un s'aime avec ton attitude s'aime avec ton soutien moral sois là pour les autres deuxième s'aime avec tes paroles même si tu n'as pas grand chose à dire dis on s'aïra même si tu n'as pas grand chose à donner dis toi nous sommes dis à cette personne là nous sommes avec toi de coeur les simples paroles tu ne sais pas ce que ça peut créer dis à personne Dieu dis à quelqu'un à la personne Dieu est ton contrôle tu sais quoi tu es un champion je te vois aller loin tu n'as pas besoin d'être prophète pour dire de bonnes paroles à quelqu'un tu n'as pas besoin de dire ainsi dit l'éternel tu n'as pas besoin de dire vers le vers le I say unto you non tu n'as pas besoin de dire ainsi dit l'éternel dis seulement à la personne Dieu te feras-tu bien les paroles encourageantes donnent l'énergie même lorsque tu es un païen si tu sais encourager les gens les gens viendront vers toi une des raisons aujourd'hui on a des coachs ils ne sont pas des pasteurs mais ils ont beaucoup de followers parce qu'ils savent encourager les gens les motivateurs on les appelle sème avec ta présence est-ce que tu es là pour les autres et sème avec tes moyens sème avec tes moyens si tu en as deux donne à l'autre un c'est un moyen de sème et je n'aimerais pas vous parler plus de la récolte j'aimerais vous parler de la sémence parce que la récolte est un effet secondaire de la sémence parce que tu ne peux pas t'attendre à récolter si tu n'as pas sémé c'est naturel donc lorsque tu sèmes la récolte va suivre lorsque tu ne sèmes pas ne t'attends pas à récolter ne fais pas des dieux sorciers ne t'attends pas à réussir à un examen si tu n'as pas étudié tu n'as pas sémé le temps devant le livre tu n'es pas allé à l'école pour expliquer des termes des termes grecs vous savez il y a des gens qui essaient d'expliquer certaines choses théologiques mais ils n'en ont pas l'intelligence c'est-à-dire il a lu sur Google bien aimé il y a des choses que lorsque tu lis sur Google tu l'as peut-être lu d'un site des témoins de Jova mais tu n'as pas lu toi tu sais justement les mots Kairos Kairos ou le je dis Kairos parce que j'attendais mon frère prêcher sur un temps Kairos effectivement lui il a étudié là-dessus mais tu verras certaines d'autres personnes qui vont te parler de certains termes théologiques qui ne comprennent même pas je ne dis pas qu'il faut que tout le monde il faut que tout le monde aille à l'université non je suis certainement en train de te dire que certaines choses il faut investir son temps là-dessus et des fois on n'a pas besoin des postes ne deviens pas sages avec des postes des gens sur Facebook ce n'est pas ça la sagesse cherche la profondité de la sagesse cherche la sagesse en profondeur cherche la sagesse nous vivons dans une génération je dirais micro-ondes comme certaines personnes ont dit ils veulent des choses rapides ils veulent des choses non assis-toi devant un livre lis lis un livre c'est quand la dernière fois que tu as lu tout un livre un livre de la page où on remercie les gens jusqu'à la fin où on met point dans un livre et si c'est une sémence dans ton dans ton dans ton dans ton dans ton indéligence la personne qui lit beaucoup lorsqu'elle parle tu sens qu'il pèse tu sens que cette personne la pèse à ce que je parle la Bible nous dit il y a un temps pour s'aimer il y a un temps pour arracher ce qui a été s'aimé arracher la Bible est claire la Bible nous dit il y a un temps pour s'aimer il y a un temps pour planter il y a un temps pour arracher ce qui a été planté vous voyez que la Bible dit qu'il y a un temps pour arracher ce qui a été planté pas ce qui n'a pas été planté donc ce qu'on arrache c'est ce qu'on avait planté au préalable ce que tu sèmes dans ton mariage c'est ce que tu vas récolter si tu sèmes l'amour tu vas récolter l'amour si tu sèmes les cadeaux dans la vie des autres tu vas récolter les cadeaux si tu sèmes la gentillesse tu vas récolter la gentillesse si tu sèmes la conversation avec tes enfants tu vas récolter la conversation lorsqu'ils seront avancés à un âge si tu sèmes la joie si tu sèmes l'intelligence l'esprit des lectures les enfants vont lire à bon entendeur salut je me suis